What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous présente dans cette vidéo le nouveau carnet de défis et de récompenses qui va arriver à l'occasion de l'avènement, donc à partir du 13 décembre prochain. Il faut savoir, pour ceux qui s'en souviennent, que l'an dernier, le carnet à l'occasion des courses de passereau était payant. Cette année, il est gratuit, donc voilà, ça c'est déjà un point positif. Il est gratuit et il se divise en deux parties, donc une partie qui concerne les courses de passereau et une deuxième partie qui concerne l'avant-garde et le nouveau système de scoring dans les assos, donc vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Je commence par vous présenter les défis du carnet avec les courses de passereau, donc le premier défi, il faut finir 25 courses. Le deuxième défi, il faut passer dans 1000 portes, donc ne vous inquiétez pas, 1000 c'est peut-être un gros chiffre, mais on en fait à peu près une soixantaine par course, donc c'est assez rapide finalement à faire. Le troisième défi, il faut faire 100 figures avec le passereau pendant des courses. Le quatrième défi, c'est de tuer 50 ennemis avec le passereau, donc ça vous savez, c'est les déchus, les ennemis de la ruche qui sont présents sur le circuit. Il faudra en tuer donc 50 avec le passereau pour réussir ce défi. Le cinquième, c'est de finir la course Campus Marsus, pardon, en moins de 5 minutes 30. Le sixième, c'est de finir la course Descente Infini en moins de 5 minutes 30. Donc ces deux courses-là, c'était déjà des courses qui étaient présentes l'an dernier et qui vont revenir cette année également. Le septième défi, c'est de finir la course Shining Lands en moins de 5 minutes 30. Donc ça, c'est une nouvelle course qui arrive. Et le huitième défi, c'est de finir la course Acon Precipice en moins de 5 minutes 30 également. Pour ceux qui sont intéressés pour voir ces courses-là, voilà, je vous mets le lien en description de la vidéo parce que j'ai fait des vidéos également sur ces deux courses. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, elles sont vraiment très sympathiques. On va passer désormais au défi de l'avant-garde, donc qui s'appelle Elite de l'avant-garde directement dans le carnet. Donc le premier défi est de finir un assaut héroïque de la playlist de l'arrière avec au moins 40 000 points. Donc comment on fait ces points ? C'est tout simplement en faisant des frags directement dans les assauts. Et le score est un score commun à toutes les squads. Voilà, donc vous faites des frags directement avec votre super, avec vos attaques de mêlée, avec vos grenades, avec vos armes principales, secondaires et lourdes. Et vous allez directement engager un certain nombre de points. Et du coup, pour finir ce premier défi, il faut faire au moins 40 000 points dans un des assauts de la playlist héroïque Araya. Voilà, le deuxième défi est de finir une nuit noire avec au moins un score de 55 000 points. Voilà, donc ça, je pense que ça va être assez facile à faire également. Le troisième défi est de faire un score cumulé de 500 000 points dans la playlist d'assaut des seigneurs de fer. Donc même chose, à force de faire des assauts, de toute façon, ça va se cumuler et ça va être assez facile à faire également. Le quatrième défi est de finir 20 contrats d'élite de l'avant-garde. Alors ça, c'est des nouveaux contrats que Zavala va proposer directement. Je ne sais pas combien elle va en proposer par semaine. Certains disent que c'est 3. Je ne préfère pas m'aventurer. Mais en tout cas, pour réussir ce défi, il faudra donc finir 20 contrats d'élite de l'avant-garde qu'on pourra récupérer chez Zavala. Le cinquième défi est de gagner 20 médailles existantes dans les assauts des seigneurs de fer. Donc il faut savoir qu'il y a différentes médailles. Il y a des médailles que vous récupérez en faisant des frags à la grenade. Directement des médailles avec des frags avec le super, des grenades avec la principale, avec la secondaire, etc. Il y a 20 médailles différentes à récupérer dans les assauts. Et du coup, pour réussir ce défi, il faut obtenir les 20 médailles différentes. Le sixième défi est de gagner 50 médailles de super dans les assauts des seigneurs de fer. Donc là, je vous mets un screen parce que j'ai réussi à l'avoir dans un des assauts que j'ai fait dans Omnigule. Et du coup, vous voyez, vous faites un certain nombre de frags avec votre super. Donc je n'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire 5 ou 6 avant de voir cette médaille apparaître. Et du coup, il faudra récupérer 50 fois cette médaille. Le septième défi est de gagner 250 médailles dans les assauts des seigneurs de fer. Donc là, peu importe, toutes les médailles, il faudra en avoir 250 en tout dans les assauts des seigneurs de fer. Et le huitième et dernier défi, c'est de gagner 5 médailles, donc rainbow en anglais. Donc ça, en fait, tout simplement, ces médailles, on les obtient en tuant rapidement des ennemis à l'arme principale, puis secondaire, puis lourde. Et en fait, il faut switcher rapidement sur chacune des armes pour obtenir cette médaille. Et du coup, il faudra en obtenir 5 pour réussir ce défi. Et désormais, on va donc aller voir les récompenses qu'on peut obtenir. Donc au niveau 2 du carnet, vous pourrez obtenir cet emblème qui, ma foi, est assez joli, qui s'appelle Signer Off Speed. La deuxième récompense qui est au niveau 3 est des ornements que vous pourrez équiper sur des armures de la SRL. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La troisième récompense, donc au niveau 4, vous voyez, c'est directement ce revêtement d'armure qui s'appelle War Force, ou un truc comme ça en anglais, voilà. La quatrième récompense, donc au niveau 5, c'est Amanda Stack. Donc là, c'est quelque chose qu'on va devoir récupérer chez Amanda en échange. Je ne sais pas du tout ce que c'est. La récompense suivante, c'est directement cette emote. Franchement, elle est pas mal du tout. Ensuite, vous allez également avoir le XurTag. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir récupérer chez XurTag également en échange. Donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit pour le moment. Ensuite, vous pourrez obtenir également ce passereau. Vous aurez également quelque chose que vous pourrez obtenir chez Saladin en échange du Saladin Stack. Donc même chose. Franchement, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On aura enfin ce dernier revêtement à looter. Donc ça, c'est au niveau 10. Et enfin, le dernier niveau du carnet, c'est le niveau 11. Et vous pourrez obtenir cet emblème, donc le Star of Dawn. Voilà. Je vais revenir rapidement sur les tags. Donc c'est directement en fait quelque chose que vous allez pouvoir échanger chez les différents personnages. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ça, franchement, on le saura uniquement en passant les rendus carnet. En tout cas, j'espère que ce sera des récompenses assez sympathiques. En tout cas, j'espère vraiment que cette présentation du carnet vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce carnet. Si franchement, il vous plaît. Si les défis vous plaient. Si les récompenses sont sympathiques à vos yeux. En tout cas, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501